... Castelnau-la-Chapelle, au bord de la Dordogne, à 10 km de Sarla. Ici, il y a de la brume le matin, beaucoup de pluie que le vent finit toujours par chasser. Il y a de la douceur, grâce à un climat tempéré. Et puis il y a eux, ses habitants, leur histoire s'écrit depuis le Moyen-Âge. Castelnau respire le bon vivre, même la pluie est belle quand elle tombe chez nous. Il faut de l'eau pour que la campagne soit belle et verte, et pour que nos vaches mangent grassement. C'est très calme, les paysages sont vraiment fabuleux, on est un peu hors du temps. C'est une vallée où on s'y sent bien, il y a toujours des super couleurs, les gens sont sympas. Il y a le souvenir de Joséphine qui traîne toujours là. Pour nous, on ne la voit plus, mais moi je la vois. On a l'impression qu'au coin de la rue, on va rencontrer peut-être un chevalier. Parce qu'on est au cœur de l'histoire à Castelnau. Il est 9h, 28 degrés, un matin d'été ordinaire dans la vallée de la Dordogne. Adrien, à 25 ans, c'est un enfant de Castelnau-la-Chapelle. Sa grande passion, la rivière. Oh, des bonnes petites rafales. On est avec un vent plein de face. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre souvent sur cette partie de rivière. Quand on a ces conditions-là, c'est pas évident. Là, on va passer un peu à l'abri du vent. Tout de suite, c'est beaucoup plus agréable. Moins de bruit. Et on va profiter un peu plus de la descente. Toute la vallée de la Dordogne, on détient la richesse de cette rivière. C'est une rivière de transport, de marchandises, avec les gabards. C'était des gros bateaux à fond plat qui remontaient les marchandises jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc ils ont monté du vin, de bergerac, des minéraux, tout plein de choses. Et c'est ce qui crée des richesses, en fait, dans cette vallée, quoi. La forteresse de Castelnau surplombe la rivière d'Ordogne et date du XIIe siècle. Plus loin, caché au milieu de la végétation, le château des Milandes et l'autre merveille du village. Construite en 1489, la demeure n'a appartenu qu'à des femmes au fil des siècles. Et la plus connue d'entre elles est l'artiste Joséphine Baker. Aujourd'hui, c'est Angélique qui en est la propriétaire. Je sors de chez moi, j'ai une vue extraordinaire sur un paysage qui me fait respirer tous les jours un très bon air et puis surtout qui me fait rêver. Comme c'est ma mère qui a acheté le château et qu'elle me le transmet, qu'elle est en train de me le transmettre, on se dit que c'est quand même vraiment un château de femmes et qu'il y a vraiment l'empreinte des femmes. Quand on a pu acheter le château des Milandes en 2001, pour moi ça a été une révélation et je me suis plongée dans la restauration des Milandes et dans l'hommage à Joséphine Baker. On connaissait très peu finalement le Périgord noir et grâce à elle, elle va mettre en valeur le patrimoine. Elle va donner beaucoup aussi à plein de gens ici. Elle va donner de l'argent à chaque fois aux écoles, à l'aménagement des bourgs, elle va faire venir l'eau, l'électricité. Donc c'est une femme qu'il ne faut pas oublier dans la vie touristique et économique du pays. Bonjour Georgette ! Bonjour Angélique ! Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va ? Ça va ? Bon je vous amène le beau temps ? Oui, c'est ce que je vois pour Météo à la carte, c'est bien choisi la journée aujourd'hui. C'est un plaisir. Georgette est la voisine d'Angélique. 83 ans qu'elle habite en face de l'ancien château de son idole et de celle qui fut son amie. J'avais 6 ans lorsqu'elle est arrivée en 1940. Là on a découvert Joséphine au quotidien. Elle aimait s'entourer des enfants qui étaient là. Mais elle avait des petits singes qui étaient très jaloux et qui nous griffaient sans hésitation. C'est pas vrai ! Ah oui ! Ah oui, c'est Wistiti, c'était horrible ! Elle aurait pu très bien aller sur la Côte d'Azur, non ? Elle est venue en Père d'Azur, dans un endroit où il faut dire, Georgette, où il n'y avait pas grand-chose. Ah bah écoutez, il n'y avait simplement rien. Quand elle est arrivée, ma grand-mère qui était en vie a eu peur de Joséphine. Parce qu'elle n'a jamais vu de personne de couleur et elle en avait une trouille. Il y a le souvenir de Joséphine qui traîne toujours là. Pour nous, on ne la voit plus, mais moi je la vois. Joséphine Baker avait en réalité trois amours. Elle a été séduite par la beauté du Périgord, mais aussi par son terroir. Une région fertile. L'Aquitaine est la plus pluvieuse de France. 1150 millimètres de pluie chaque année, verdissent la contrée. Alors Marquise ? Et alors ma fille ? Et alors ? Et alors Marquise ? Et alors ? Cerise ? Viens vite ma cerise, viens alors cerise. On a une région sympathique, mais pas vraiment très agricole, puisqu'on n'a pas de grandes grandes parcelles. Donc avec ce qu'on a, on nourrit le peu de bêtes qu'on peut avoir. Parce que les grands, grands troupeaux, c'est pas pour nous. On n'est pas au Texas, forcément. Serge a 56 ans. Il élève ses bovins depuis 16 ans. Un rêve d'enfant d'un Périgourdin amoureux de sa terre natale. Castelnau respire le bon vivre. Alors le bon vivre, c'est quoi ? C'est bien manger, c'est dormir au calme, c'est vivre paisiblement. Donc on est forcément attaché à sa région parce qu'on aime y vivre. Voilà, par le climat qui est tempéré. Et puis en fin de compte, franchement, chez nous, c'est le paradis, quoi. Météo à la carte, c'est l'émission préférée des vaches. Parce qu'au moins en 9 jours, on sait ce qu'il va faire comme temps. Et elles aussi, elles le savent parce que je le leur dis. Et ça, elles adorent, la météo en 9 jours. C'est leur truc. Ça, c'est super.